Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Techniquement ce qu'il faut savoir. En effet nous sommes aujourd'hui le 14 mars et si vous ne le savez pas, en cette date est célébré le Pi Day, à savoir la fête du nombre Pi. Alors pourquoi choisir cette date plutôt qu'une autre me direz-vous ? Et bien premièrement parce qu'avec la notation américaine dans laquelle on écrit le mois avant le jour, le 14 mars se note 3,14. Or le nombre Pi est approximativement égal à 3,14. La deuxième raison pour avoir choisi cette date est accessoirement que le 14 mars est également la date d'un mec qui s'était fâché avec son coiffeur et dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, Albert Einstein. Dans l'épisode de l'année précédente sur le Pi Day, nous avions abordé comment, au fil de l'histoire humaine, le nombre de décimales connues n'avait eu de cesse de grossir, avec d'abord des approximations sous forme de fractions, puis des formules permettant de calculer ces décimales avec exactitude mais dont les calculs sont fastidieux, avant que l'ordinateur ne vienne mettre un coup de pied dans la fourmilière des calculs à la main et ne permette l'explosion du nombre de décimales connues. Et de nos jours, les laboratoires d'informatique ainsi que les fabricants de processeurs ne cessent d'entretenir cette course au décimal de Pi avec l'objectif d'améliorer les algorithmes utilisés et de se faire connaître pour les laboratoires et avec la possibilité de se faire une énorme publicité à moindre frais pour les fabricants de processeurs. Pour ce petit épisode spécial Pi Day, je vous propose de voir ensemble l'une des plus vieilles techniques de calcul de Pi, celle découverte par le mathématicien indien Madhava de Sangamagrava au XIVe siècle. Cette dernière sera redécouverte quelques siècles plus tard par Leibniz qui donnera son nom donc à la formule de Madhava Leibniz. La formule trouvée par ces deux mathématiciens nous dit que l'on peut calculer Pi par un calcul certes infini mais relativement simple puisqu'il n'est composé que d'additions et de soustractions de fractions. Ainsi, d'après cette égalité, on a Pi sur 4 qui est égal à 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, plus 1 neuvième, etc. à l'infini. Il suffit donc d'alterner les additions et les soustractions de termes qui sont des fractions avec pour numérateur 1 et pour dénominateur les nombres impairs par ordre croissant. Je vous propose donc pour célébrer cette année 2020 de calculer ensemble les 20 premiers termes de cette série afin de voir comment elles se comportent. Notre première fraction est très simple puisqu'il s'agit du nombre 1 et que l'on peut écrire sous forme décimale comme 1,00 à l'infini. Si l'on s'arrêtait ici et que nous effectuions la multiplication par 4, nous trouverions que Pi est égal à 4. Cette approximation du calcul est très mauvaise et nous allons donc continuer celui-ci. Notre deuxième fraction est 1 tiers. Si l'on pose la division, nous pouvons trouver que cette fraction peut s'écrire sous forme décimale comme 0,33333 à l'infini. En effectuant notre soustraction entre 1 et moins 1 tiers, nous trouvons donc 0,66666 à l'infini. Si l'on multiplie ce résultat par 4, cela nous donne donc une approximation de Pi qui est égale à 2,66666 à l'infini. Nous voyons que nous avons là encore une approximation très mauvaise de Pi, mais la valeur est plus proche que précédemment de celle que nous cherchons, mais elle est également inférieure à Pi alors qu'elle était la fois d'avant supérieure. Continuons avec notre troisième fraction qui est 1 cinquième et qui s'écrit sous forme décimale 0,200 et ainsi de suite à l'infini, qui nous donne comme approximation de Pi 3,466666 etc. à l'infini. Nous repassons cette fois-ci au-dessus de la valeur de Pi que nous recherchons et l'erreur diminue encore d'un cran, mais nous sommes toujours loin de la valeur attendue. Puis vient le tour de notre quatrième fraction qui est 1 septième. C'est un cas intéressant puisque son écriture décimale est cyclique, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous forme décimale 0,142857 et ce nombre se répète à l'infini. Je vous passe les étapes de calcul et nous trouvons cette fois-ci que Pi est approximativement égal à 2,8952 etc. Là encore nous repassons en dessous de la valeur que nous recherchons, mais l'écart ne cesse de diminuer. Normalement, à partir de là, vous avez sûrement compris le principe de ce calcul. Les différentes valeurs vont alternativement être plus petites ou plus grandes que Pi tout en voyant leur écart avec la valeur recherchée diminuer au fur et à mesure des calculs. Ces calculs sont plutôt fastidieux et il faut dépasser le septième calcul pour s'assurer que la première décimale de Pi est bien égale à 3 et que cette dernière ne bouge plus. Vous l'avez compris, ce calcul n'est pas très pratique puisque sa convergence vers la valeur Pi attendue est assez lente. En effet, le problème de ce calcul, s'il est assez simple, est que sa convergence vers la valeur Pi qui est attendue est assez lente puisqu'il faudra dépasser le 25e terme pour s'assurer que la première décimale est bonne, à savoir que c'est un 1, tandis qu'il faudra dépasser le 627e terme pour avoir enfin la deuxième décimale de Pi correcte, à savoir un 4. Il faudra par la suite dépasser le 2453e terme pour avoir enfin la troisième décimale de juste et chaque nouvelle décimale gagnée demande toujours plus de calculs que la précédente, demandant même de calculer plus de 5 milliards de termes différents afin de calculer Pi avec une approximation à 10 décimales justes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si la formule de Madawa Leibniz fut la première formule connue de l'histoire de l'humanité permettant de calculer les valeurs des décimales de Pi, cette dernière se révèle finalement trop peu pratique par sa convergence beaucoup trop lente vers la valeur attendue de Pi. Depuis le XIVe siècle où elle fut découverte, de nombreux autres mathématiciens se sont par la suite attachés à trouver des formules convergent toujours plus vite vers la valeur attendue afin de calculer les décimales de Pi avec toujours plus de précision et toujours moins de temps requis. Les formules utilisées de nos jours sur les supercalculateurs sont bien plus complexes que cette dernière et ne se résument pas à de simples additions ou soustractions de fractions, mais à des calculs complexes convergent très rapidement vers les décimales de Pi et permettant de calculer plusieurs milliers de milliards de décimales de Pi en quelques dizaines d'heures de calcul. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode spécial sur le Pi Day. Je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !